Alors je vois qu'il y a encore des nouveaux arrivés, peut-être que Clément, c'est ça ? Clément, c'est par vous ? Ben oui. Salut, salut ! Super ! Bonjour Yannette ! Bonjour à toutes et à tous. Je pense que c'est Eva qui devait commencer avec un mot d'introduction. Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, merci à nos participantes, à nous inviter. En tout cas, on est très heureuse de vous accueillir toutes les quatre aujourd'hui. Vraiment, merci de donner de ce temps, de le faire aussi gratuitement et de le faire en ligne. On sait que c'est des formats que tout le monde déteste. En ce qui concerne la table ronde, c'est vrai que c'est un peu vague. On parlait de valorisation de la mémoire des femmes, mais on a trouvé aussi que c'était intéressant de voir un petit peu quels étaient vos approches à chacune autour du travail collectif, alors que ce soit par les archives ou par comment est-ce qu'on fait de l'histoire de l'art, comment est-ce qu'on retrace les lignées, comment est-ce qu'on recueille aussi des témoignages, comment est-ce qu'on met en valeur justement ces récits. On trouvait que c'était aussi intéressant de parler de méthode, de l'imaginaire aussi, de la fiction, comme on l'évoquait, notamment la semaine passée, et puis comment est-ce qu'on sort aussi des dogmes historiques et comment est-ce qu'on trace ces fameuses constellations dont on vous rabat les oreilles depuis trois semaines. En ce qui concerne les questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit sur le pad ou dans la conversation. Du coup, je te laisse continuer, Aurore, pour présenter un petit peu qui sont ces fantastiques personnes que nous avons avec nous, et ensuite on ouvrira la conversation. Oui, merci Eva. Alors, effectivement, on a pas mal hésité sur la manière dont on procédait. Donc, en fait, on va vous présenter les unes après les autres, mais de manière très succincte, pour que vous puissiez prendre le relais et vous présenter de la manière qui vous convient, en fonction des projets que vous avez aussi, et de la manière dont vous vous inscrivez, dont vous-même, vous pouvez investir ce call-up, en fait. Donc, voilà, je voulais d'abord présenter Isabelle Santis, qui est avec nous. Donc, bonjour. Isabelle Santis, donc, et je vais pas faire l'ensemble de votre parcours, mais vous êtes activiste pour les causes LGBT depuis longtemps. Et puis, vous êtes là aujourd'hui en particulier parce que vous faites partie du collectif Queer Code. Donc, pour les gens qui connaissent pas Queer Code, c'est vraiment un projet numérique de travail sur les archives, lesbiennes en particulier, de la Seconde Guerre mondiale, qui vaut vraiment la peine qu'on connaisse. Donc, allez le voir. Et puis, une partie du travail de ce collectif Queer Code consiste à tracer des constellations brisées. Donc, c'est pour ça, bien sûr, que nous, en préparant ce colloque, on est tombé dessus. On s'est dit qu'il fallait absolument qu'on en parle aujourd'hui. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire pour entamer la chose. Est-ce que, Isabelle Santis, vous avez soit des choses à compléter sur la présentation très succincte que je viens de faire, soit un mot à dire sur les constellations brisées, éventuellement un partage d'écran, si vous en avez ? Oui, tout à l'heure, je présenterai ce projet numérique et féministe. Et puis, éventuellement, tout à l'heure, j'évoquerai mes différentes casquettes et cornettes, puisque comme tout activiste, j'ai une multitude d'identités et je brouille aussi, effectivement, les cartes de ce ciel et de ces constellations par mon trouble dans le genre. À tout à l'heure. Et du coup, sinon, on le fait maintenant, enfin, peu importe. On s'est dit qu'on cassait un peu les codes, justement. On va juste faire une discussion très libre, parce que de toute façon, vous vous connaissez entre vous et ça ne servirait à rien qu'on fasse quelque chose de trop formel dans ces circonstances. Ça ne m'y plairait pas, je pense qu'à vous non plus. Donc, voilà. Mais donc, la seconde personne que nous avons invitée dans ce colloque, c'est Suzette Robichon. Donc, Suzette, moi, je ne le vois pas sur mon écran. Mais Suzette Robichon, si vous ne la connaissez pas encore, c'est une militante lesbienne très, très connue des milieux féministes et lesbiens actuels, fondatrice ou participante à toutes les revues lesbiennes qui ont eu lieu, enfin, qui ont été créées depuis la fin des années 70. Donc, je pense que c'est important de citer les noms pour le coup. Donc, par exemple, Quand les femmes s'aiment, Masque, Vlasta ou Lesbiens Magazine. Et puis, par ailleurs, tu es spécialiste d'un certain nombre d'autrices lesbiennes, mais notamment Vitigues. Voilà. Et tu es cofondatrice, comme d'ailleurs, Elisabeth Leibovici, au moins, mais voilà, du fonds de dotation féministe et lesbienne qui est la Ligue. Voilà. Et je me souviens que lors d'une présentation de ton travail l'an dernier, lors d'une projection du Centre Simone de Beauvoir au Luminor, on t'avait présenté avec cette information principale qui était que tu avais l'espoir de changer le monde. Donc, je ne sais pas si c'est une présentation qui te convient encore, mais voilà, pareil, si tu as un mot à dire pour compléter cette présentation, je te laisse la parole. Ben, oui. Après, je ne sais pas si tu veux que d'abord, on fasse une présentation brève et après, on y revient plus en longueur ou pas. Je ne sais pas comment vous avez organisé. L'espoir de changer le monde, oui, je l'ai, sinon je ne serai pas là. Et sinon, je ne serai pas toujours activiste. Alors, est-ce que je veux bien présenter davantage ou faire comme Isabelle, attendre ? Je ne sais pas ce que vous préférez, vous. Franchement, nous, on ne savait pas trop, on s'adapte à ce que vous voulez faire. Si tu le sens de te présenter maintenant, présente-toi maintenant, présente ton travail maintenant. Après, voilà, c'est souple. Non, je ne vais pas présenter. Non, mais j'interviendrai après. Je veux juste dire qu'effectivement, je travaille aussi aux archives Recherche et Culture Lesbienne parce que je veux employer le terme archive dans la mesure où c'est un terme qui me semble très important pour le débat qu'on doit avoir aujourd'hui et qui, en plus, je m'en suis aperçue aussi en y pensant, est une thématique qui me porte et que je porte depuis, pas battant de l'enfance, mais en tout cas depuis mon adolescence. J'expliquerai pourquoi. Je peux le dire tout de suite, parce qu'en tant que lesbienne, il fallait que je cherche des traces et comme il n'y en avait pas, il n'y en avait pas dans les archives non plus, il fallait que je crée moi-même ma propre histoire et que je cherche mes propres archives. Voilà. Mais on y reviendra tout à l'heure, je suppose. Oui, c'est que, comme a dit Eva, pour introduire tout à l'heure la table ronde, on va s'interroger notamment sur les fictions et sur les récits et sur comment on reconstruit l'histoire. Donc, bien sûr, oui. On va revenir sur les récits sur lesquels chacune on a travaillé, dont on est passionnément amoureuse parce qu'on travaille dessus. Du coup, moi, je vais présenter nos deux autres intervenants. Enfin, intervenants, pardon. Alors, Clémence Alézard, journaliste et militante à l'AGL, Association des journalistes LGBT. Moi, c'est un peu personnel, mais moi, j'ai découvert tout ce que tu dis à la radio sur France Culture, notamment sur Sartier Bartman. Et après, ensuite, j'ai beaucoup écouté aussi Violet, enceint, qui est récent aussi. Tu es militante. Et nous, ça nous intéressait aussi beaucoup d'avoir ton regard aujourd'hui sur tout ce dont on va parler, ta place de journaliste aussi, journaliste radio. Et puis, comment est-ce que tu interroges ce travail sur les archives ? Comment est-ce que tu retraces aussi ces récits ? Je pense aussi à sortir les lesbiennes du placard qui nous a tous et toutes, je pense, beaucoup intéressés, impactés, enfin, chamboulés aussi. Donc, moi, je suis super contente. À chaque fois, je recommande tes reportages à nos étudiants et étudiantes parce que c'est hyper bien. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes. Je suis un peu malade, donc je vais essayer de dire quand même des choses intéressantes. En même temps, il y a un peu le cerveau dans le brouillard, mais merci beaucoup pour cette présentation et pour l'invitation. Et moi, pareil, peut-être que là, je n'ai pas grand-chose à dire maintenant. Mais en tout cas, en plus, c'est un peu bizarre pour moi puisque Suzette, Isabelle, Élisabeth, j'ai plus l'habitude de les interviewer moi, d'être à leur côté. Je suis un petit peu impressionnée. Arrête, Clément, arrête. Je pense qu'on est toutes hyper impressionnées. C'est pour ça qu'on cafouille et qu'on ne sait pas comment présenter. Donc, Élisabeth, j'ai vu ici. Alors, journaliste, militante aussi, historienne de l'âme. Moi, je trouve que c'est quand même important. Moi, ce que j'ai lu, c'est ce que le SIDAM a fait, qui, je pense aussi, a été une parution qui nous a beaucoup... enfin, qui nous a été très utile. Enfin, moi, je l'ai offert, je l'ai lu, je l'ai gribouillé. Bon, voilà. Je suis aussi une grande lectrice du blog Le Beauvis, qui est aussi vraiment... Enfin, moi, qui m'intéresse, notamment des articles sur Berthe Morisot ou Marie-Bashkirtsev. Nous sommes toutes des Marie-Bashkirtsev. Pas des Marie-Bashkirtsev, pardon, Basilev. Il y a aussi ce livre écrit avec Catherine Gonard, femme artiste, artiste femme. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est aller un peu contre ce positivisme qu'on a beaucoup dans l'histoire de l'art et comment est-ce que, grâce à la fiction, à l'imaginaire, on peut retracer des choses qui ne sont pas parvenues et qui sont tout aussi intéressantes et importantes aussi que les récits soi-disant canoniques. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Juste peut-être dire un petit truc en préambule qui est que moi, j'ai eu la chance de faire tout à l'envers. En fait, c'est-à-dire que j'ai été militante féministe et lesbienne après avoir été militante de la lutte contre le sida. C'est-à-dire très tard. Bon, voilà. Et j'ai eu la chance... Je dis que j'ai eu une chance parce que c'est un peu ce dont je vais parler aujourd'hui. Parce qu'en fait, il y avait plein de livres qui étaient en train de paraître ou qui étaient parus et qui m'ont permis, finalement, de regarder des archives, de regarder aussi des œuvres, de regarder des pratiques, en ayant, à mes côtés, plein de livres. Et je continue à avoir plein de livres, alors, de la théorie queer, des études gaies et lesbiennes, des études postcoloniales, des études afro-américaines, des études noires, etc., qui permettent aussi, qui informent complètement non seulement l'art d'aujourd'hui et les productions visuelles d'aujourd'hui, mais aussi peut-être d'histoire de l'art. Et donc, c'est une chance, c'est un peu de ça que je vais parler, d'avoir à notre disposition, à ma disposition, tout un panel de trucs qui nous permettent de regarder autrement les choses. Voilà. Et aussi, les travaux de nos copines qui sont ici, qui sont très importants. Oui, c'est sûr. En fait, ça rejoint. Je trouve ça très drôle que vous finissiez sur ce mot de copine parce qu'en organisant, nous, les jaseuses, en organisant ce colloque, Constellation, on a énormément entendu de remarques sur le fait qu'on faisait un colloque entre copines. Évidemment, c'est condescendant. Bon, d'accord. Mais ça veut dire quelque chose aussi sur la force du collectif pour faire de la recherche et pour travailler pour travailler sur ce genre de sujet. Et justement, on voulait absolument en parler ce soir de ce rapport-là du collectif, comment on crée collectif. C'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, ce matin, enfin ce matin, en début d'après-midi, sur les constellations. Constellation, il y a le côté fictif de tracer des liens d'étoile à étoile, comment on fait, selon quelle méthode, selon quel récit. Mais aussi, derrière ça, il y a la question du collectif. Est-ce que une constellation, c'est un collectif ? A priori, non. Mais il faut pourtant qu'on interroge cette question. Je ne sais pas si Eva, tu veux... Oui, pardon. Non, mais je veux bien rebondir sur ce que tu viens de dire et ce qu'a dit Elisabeth, parce que... parce que moi, justement, je viens d'une tradition politique il y a très, très longtemps quand j'étais jeune et une tradition politique d'ailleurs qui ne m'a pas quittée. Je me considère également toujours comme très politique, le travail qu'on fait est très politique. Et aujourd'hui, j'étais frappée aujourd'hui avec le colloque auquel j'ai participé principalement aujourd'hui. je me disais mais alors quelle chance ! Quelle chance si quand j'avais été à la fac à Toulouse à mes 17 ans, il y avait l'urette de ça avant 68, si j'avais eu des colloques comme cela. Parce qu'effectivement, pour moi, les recherches et les archives, elles ont d'abord été individuelles, totalement individuelles. C'est-à-dire que quand j'avais 14-15 ans et que je savais que j'étais lesbienne, je ne sais même pas si je connaissais le mot à ce moment-là, si à 14-15 ans, il a d'abord fallu que je cherche que je cherche effectivement et donc le travail d'archives, effectivement, pour moi, ce qui était extraordinaire, c'était les bibliothèques. Ça a été la bibliothèque, la vieille petite bibliothèque qui était en Montauban et le fait que je faisais du grec, du grec ancien avec une prof formidable et que donc je ne me demandais pas comment ça se fait. Dans la bibliothèque, j'ai trouvé le budé, ça faut alcer et que j'ai compris tout de suite que c'était pour moi. C'est pour ça que je dis que je ne sais pas exactement si je connaissais le mot lesbienne, mais en tout cas, j'ai compris que ça fou était pour moi. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que le chemin que j'ai fait, c'était un chemin effectivement de recherche individuelle, de chercher mon histoire, de chercher à qui me raccrocher, je veux dire, qui allait me parler parce qu'il y avait les livres de Colette, mais je ne sais pas pourquoi je sentais que c'était intéressant, mais ce n'était pas exactement ce que je cherchais. Et donc, pour aller vite, ce que je veux dire, c'est que d'abord, ce mot lesbienne, on n'était pas dans les archives. On n'avait pas d'archives, on n'était pas, on n'existait pas. Et c'est d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle après, il y a eu des archives lesbiennes créées dans tous les pays. On n'existait pas et quand je suis arrivée plus tard à la Bibliothèque nationale à Paris que je cherchais lesbienne, je suis tombée sur quoi ? Je suis tombée sur du porno et sur l'étage des lits, des ouvrages, etc. Par contre, je suis tombée sur Radcliffeaule, je suis tombée sur énormément de choses qui m'ont nourrie. Donc, moi, j'ai d'abord été nourrie, effectivement, et ma recherche archive a été une recherche individuelle pour chercher des traces. Et ce que je trouve intéressant, d'ailleurs, quand on regarde, c'est que quand le mouvement féministe, le mouvement lesbien s'est créé, les premiers magazines lesbiens, ils sont appelés dans les femmes saines. Au Québec, il y en a un qui s'appelait Trace. Trace, ça dit bien, on cherche des traces. Et quand on a fait Masque, on s'appelait Masque, c'est-à-dire sortir, on en rigole aujourd'hui, sortir le masque qu'on avait pour apparaître. Et donc, c'est un dévoilement peu à peu, c'est une histoire qui s'est créée et qui est arrivée au collectif après une longue phase individuelle et qui, pour moi, reste importante parce que parce que cette recherche individuelle, c'est aussi se créer une histoire et se créer une généalogie. Quand j'ai été bouleversée par le testament de Rosa Bonheur que j'ai découvert à la Biothèque nationale aussi, en lisant là, je me suis dit, c'est génial, elle donne son héritage à sa compagne et donc là, la famille biologique, il faut dire que chez moi, on n'est pas très famille biologique pour différentes raisons. La famille biologique, la famille qu'on crée, c'est la famille de ce dont on cherche, des traces, c'est-à-dire, on peut sentir aussi proche de la révolte de Radcliffe-Fold, de différents textes qui existent, on peut s'en sentir beaucoup plus proche et c'est ça qui fait notre réseau, notre lien et qui fait qu'on a envie de laisser et qu'on a créé la Ligue pour cela, vous voyez, j'arrive jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a créé, pour donner l'envie que ce réseau, que ces histoires-là soient également soutenues et créées et existent et c'est à ce niveau-là que tout le travail que font toutes les autres qui sont là avec Clémence avec les reportages et d'autres et Isabelle, que ça existe et que ça puisse circuler et aujourd'hui, ce que je trouvais extraordinaire, effectivement, c'est de se dire aujourd'hui, ça existe mais ça n'empêche pas qu'il faut continuer effectivement à faire des réseaux autres mais c'est pour ça que je dis que je suis venue de l'individuel au collectif et sur le collectif j'en parlerai après parce que c'est quand même compliqué aussi surtout quand peu à peu en vieillissant on devient soi-même un sujet d'archives et ça c'est un autre débat sur lequel on pourrait parler quand on vient vous voir en vous demandant un certain nombre de choses mais c'est très très important pour moi en tout cas de partir de l'individuel et de ma propre histoire je ne peux pas parler d'archives sans parler du fait que ça reste toujours pour moi et c'est le travail que je fais aujourd'hui qu'il soit sur Vitig qu'il soit sur Barnet ou qu'il soit sur d'autres en particulier les travaux que je fais en ce moment sur des déportés lesbiennes c'est effectivement un travail aussi qui touche à l'intime qui touche énormément à l'intime et c'est ça que je voudrais dire parler aussi c'est qu'à un moment donné les archives c'est une matière vivante totalement vivante et chaude et par rapport à laquelle il faut parfois faire attention et oui faire attention faire attention et qui nous touche nous dans nos affects évidemment pas toutes de la même manière mais voilà ça me semble très important et on le vit quand on rencontre d'autres qui font des archives quand Déborah Edel est venue par exemple de New York qui a créé des archives lesbiennes et qu'on l'a rencontré ont partagé cette même émotion à se dire pourquoi on a fait ça voilà donc voilà donc je suis très heureuse de cette invitation à cette table ronde ce soir et je vous dis vraiment merci pour tout ce colloque que vous avez organisé je n'ai pas encore dit merci donc il ne faut quand même pas l'oublier c'est magnifique d'avoir fait tous ces liens et de se dire que ces colloques ça va être une manière aussi de continuer le travail des constellations parce que cet après-midi je me disais juste dans la constellation Svetayeva par exemple il n'y a pas Sophia Parnock il faut absolument qu'il y ait Sophia Parnock donc il faut que je communique avec la fille il y a énormément de liens encore qui vont se faire et qui sont nécessaires de faire voilà c'est tout excusez-moi je suis un petit peu emporté là mais c'est parce que c'est une thématique assez je ne sais pas ce qu'en pensent les autres mais je crois avec l'émence on sentait dans tes entrevues les émotions par exemple qui passaient et puis on a vécu ensemble quand on a fait des entrevues oui oui excusez-moi mais tu peux être un peu déviée de ce dont Aurore voulait sur cette idée de partir de l'intime et de l'individuel je pense j'imagine peut-être j'imagine qu'on a ça en commun en tout cas moi je te rejoins là-dessus Suzette c'est sûr que c'est d'abord quelque chose de très solitaire par contrainte cette recherche d'archives d'essayer de trouver une histoire de se retrouver quelque part c'est oui c'est d'abord individuel et après c'est vrai que c'est aussi ce qui est moteur dans le fait d'y consacrer du temps ou différents travaux je pense que ce soit oui sur sortir les lesbiennes du placard ou même sur après les documentaires plus courts mon tout premier c'était sur Monique Wittig je pense que c'était pas un hasard c'était voilà c'est une figure très très importante pour moi donc c'est à ce moment-là d'ailleurs quand c'était rencontré avec Suzette et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là quand j'ai réussi à ce que mes documentaires soient acceptés et à en faire à France Culture c'est vrai qu'après là c'est devenu quelque chose de collectif c'est devenu des conversations c'est devenu des rencontres des échanges là aussi de subjectivité ce qu'évidemment Wittig elle représentait quelque chose pour moi et puis on a pu mettre en confronter échanger sur ce qu'elle avait représenté pour d'autres et oui après je trouve que la radio permet ça que ce soit mis en discussion et en conversation et qu'après oui ça se pense et elle se fabrique à plusieurs ces archives-là et ces transmissions-là et avec Suzette notamment beaucoup qui est toujours un petit peu le spectre derrière les documentaires que je fabrique donc voilà donc je rejoins sur cette idée d'abord individuelle puis collective oui on n'a pas je crois qu'on est toutes d'accord la question individuelle c'est en fait c'est pas les histoires qu'on fabrique c'est d'abord parce qu'on les désire parce que parce que c'est notre désir de savoir parce que c'est mon désir de savoir enfin je peux dire très individuel en l'occurrence ce qu'on essaye de faire c'est pas reconstituer des choses mais travailler aujourd'hui depuis ce désir je crois que c'est très important et effectivement c'est ce désir-là qui amorce la voie vers le collectif vers le collectif qui va se faire pas le collectif seulement qui s'est fait le collectif qui va se faire voilà comme il se fait aujourd'hui dans cette petite dans ce colloque et voilà et c'est important aussi d'essayer enfin je crois que le sujet un peu dont vous parlez aussi Clémence et Suzette c'est immédiatement la question de la transmission finalement et de trouver je sais pas j'ai lu un petit un petit livre de Françoise Collin il y a 2-3 jours qui est vachement bien et qui parle justement de qu'est-ce que ça veut dire transmettre sans père transmettre sans maître qu'est-ce que c'est que cette transmission qui ne va pas dans les voies de la transmission normative mais qui va tout d'un coup dans les voies d'un autre genre de transmission alors je rejoindrai Clémence en disant que peut-être il y a aussi dans ces transmissions il faut aussi entendre le côté spectral de la transmission pas seulement la transmission l'acte danser de passer quelque chose mais aussi des ondes quelque chose qui rejoint les ondes de la radio qui rejoint quelque chose du spectral moi j'ai envie de parler de ça et c'est ce dont je parlerai tout à l'heure le spectre par rapport à spectre alors moi je trouve que dans mon parcours en tout cas ce qui est ce qui est très prégnant en fait c'est l'hétéropatriarcat en fait de ma famille sociale moi j'ai eu la chance d'avoir un père et de toujours l'avoir historien qui m'a emmenée bébé enfant petite fille dans des archives donc voilà c'était mais c'était complètement dans une dimension hétéropatriarcale et par rapport à spectre je trouve ça fait écho moi à quelque chose de très puissant c'est que moi je me suis retrouvée en fait revenante survivante d'une tribu en fait décimée du VIH de la DOP des violences hétéropatriarcales et en fait dans ce no man's land qui a duré presque 15 ans jusqu'à mes 30 ans et bien effectivement avoir un statut de revenance ça nous amène un autre goût des archives en fait et en plus cette année particulièrement avec une mise en perspective des 40 ans et de la patrimonialisation de nos luttes de la lutte contre le SIDA et je me rends compte en fait que dans dans les dimensions collectives j'ai eu la chance en fait aussi d'être dans des collectifs politiques qui avaient une attention très particulière aux archives et à transmission et très vite en fait dans mes pratiques très instinctives de jeunes militantes lesbiennes de 18 ans en fait il y a eu quelque chose de l'ordre vraiment de faire ensemble je pense qu'on en parlera tout à l'heure et qui allait aussi par rapport à une rébellion contre en fait le rapport au savoir hétéropatriarcal dominant surplombant et étant aussi le fait de personnes qui se disaient dans une démarche individuelle de chercheurs et de chercheuses et je pense que ça a été aussi une réaction en fait face à à ces pouvoirs en fait que je suis allée chercher du collectif que je suis allée animer du collectif et que 30 ans après c'est toujours quelque chose pour moi qui fait sens et sur lequel en fait qui me nourrit et qui fait partie de mon désir je ne sais pas si Eva tu veux poser une question bon moi ça résonne très fort avec ma thèse alors je ne sais pas à quel point à vous ça vous parlera mais ce que vous venez de dire Isabelle j'étais en train de me faire la réflexion justement moi je travaille sur la littérature engagée des feministes et des lesbiennes pendant les années 70 et il y a ce côté bizarrement les hommes engagés déjà c'est des hommes et puis ils sont isolés c'est des hommes chacun de leur côté alors que les femmes c'est tout de suite justement le collectif le mouvement pas que on en a parlé souvent avec Suzette enfin Vitique c'est aussi juste Vitique mais il y a la question collective elle est là tout le temps alors on avait préparé des questions mais peut-être que vous voulez je sais pas vous avez plus oui il y en a pas qui ont des powerpoint peut-être c'est le monde toutes non bah non moi j'en ai pas fait de powerpoint mais je peux je peux on peut commencer par là je pense que c'est une bonne idée ouais je crois qu'Elisabeth vous avez des images ah oui j'ai des images alors on va partager je vais partager l'écran yes ça va commencer c'est le diaporama je vais lire à partir du début c'est ça ah oui pardon bon voilà c'est un petit c'est deux petites choses une petite citation de la personne qui va nous accompagner toute la pendant 10 minutes parce que ça va durer 10 minutes ou 15 minutes Sadia Hartmann très grande je sais pas comment on peut lire artiste historienne le portrait la photo d'Edwige Feuillère que je trouve très intéressante que j'ai trouvé dans les archives du département art et spectacle de l'art Bibliothèque nationale de France pour rendre un peu pour parler du travail qu'on fait en ce moment avec Catherine Gonard qui est un petit peu de regarder parmi dans la culture on pourrait dire la culture lesbienne des années 50 60 ce que ça nous fait et pas nous demander si elles étaient lesbiennes ou pas est-ce qu'Edwige Feuillère était lesbienne ou pas bon c'est très intéressant de savoir mais je m'en fous un peu mais en tout cas travailler à partir de ce que nous savons sur ce qu'elles nous font c'est-à-dire de notre désir qui est aussi un désir de savoir un désir de savoir féministe un désir de savoir oui alors je reçois et j'ouvre le catalogue d'une exposition qui s'appelle Transmission c'est un artiste qui s'appelle Nick Maus qui est un artiste historien écrivain queer le travail de Nick Maus c'est précisément de travailler la transmission une transmission comme je disais tout à l'heure sans père sans maître de pratique la danse la photographie le ballet la photo de ballet la photo de danseur danseuse la photo d'écor nu leurs affinités sont utilisées par une voie institutionnelle omniprésente et donc j'ouvre le catalogue de Nick Maus et qu'est-ce que je vois voilà bien sûr le salon de l'Amazone cette chose absolument incroyable de de Nathalie Barnet et Nick Maus il dit pourquoi il essaye de faire une cartographie un travail sur les constellations justement et voilà ce qu'il dit il dit en fin de compte le diagramme social professionnel sexuel collaboratif le plus inspiré inspirant m'est arrivé sous la forme d'un dessin d'Analie Clifford Barnet etc la cartographie de Barnet détaille les nombreux invités qui sont venus au fil des ans au salon dans et hors du temple d'Oric à l'amitié dans le jardin de son hôtel particulier ce temple de l'amitié m'a donné un modèle conceptuel de l'essai que j'espérais représenter sous la forme d'une exposition et plus tard donc ça veut dire tout d'un coup qu'une cartographie lesbienne devient un modèle épistémologique pour une exposition et pour un livre bon c'est tout ce que je dis je continue merde alors j'essaye de continuer pourquoi ça marche pas calme voilà donc la petite Françoise Colin mais vouloir durer c'est aussi pour chacune apprendre à mourir s'abandonner à une filiation qui donne lieu à l'autre nommer et être nommé sans la garantie abstraite du lignage patriarcal alors vous savez en ce moment on s'intéresse toujours beaucoup à Claude Caen et Marcel Mour deux artistes un couple enfin oui on pourrait dire un duo d'artistes qui a produit un artiste Claude Caen Marcel Mour et on s'intéresse plus particulièrement en ce moment et puis de toute façon ça va revenir dans notre discussion au moment du travail de Claude Caen et Marcel Mour où elles rentrent en résistance contre l'occupant dans l'île de Jersey où elles habitent et tout d'un coup elles vont produire des travaux de résistance et c'est ces travaux de résistance qui je pense intéressent peut-être plus aujourd'hui que les fameux autoportraits de Claude Caen qui nous bouleversent encore complètement qu'on a beaucoup vu et qu'on a beaucoup interrogé je pense justement avec Trouble dans le genre par exemple avec tous les travaux qui ont été faits sur le genre comme performance dans les années 90 aujourd'hui je pense que ça a un peu viré du côté de ces travaux de résistance et c'était des tracts qui étaient évidemment faits en allemand puisqu'ils s'adressaient à l'occupant nazi allemand à l'armée allemande qui occupait l'île de Jersey et donc voilà qu'elles vont taper un certain nombre de tracts à la machine et elles vont appeler donc l'armée de l'occupant à se révolter contre l'occupation à déserter l'armée et elles vont expliquer donc elles vont créer un personnage qui s'appelle le soldat sans nom alors évidemment c'est intéressant pour nous qu'est-ce que c'est des archives sans nom qu'est-ce que c'est des lesbiennes sans nom qu'est-ce que c'est des gens sans nom il faut aussi penser au travail d'historien de Walter Benjamin qui parle des Namenlos des gens qui n'ont pas de nom là c'est le soldat au nœud Namen comme le soldat inconnu mais le soldat sans nom c'est intéressant de voir aussi la matérialité de ces travaux donc elles vont les glisser dans des paquets de cigarettes elles vont les mettre un petit peu partout elles vont interroger finalement la possibilité de faire de la résistance dans un espace public occupé et évidemment moi ça me fait penser à deux choses ça me fait penser à mes copines collectives encore la résistance collective la résistance ne se fait jamais qu'en collectif mes copines de Fiers Poussy qui dans les années 90 elles sont toutes militantes de la lutte contre le sida elles s'aperçoivent que les lesbiennes sont oubliées à la fois du monde visible mais aussi de la lutte contre le sida et donc elles vont produire des premiers tracts qui disent qui vont donner tous les noms dérogatoires dont on afflube les lesbiennes leszies butch pervert girlfriend bulldagger sister dyke and proud et je suis fière voilà donc là encore une façon ça c'est les brouillons toujours taper à la machine l'idée finalement d'investir l'espace public avec un certain type de technologie de production et surtout avec des lettres avec des textes et évidemment ça me fait penser aux colreuses aux colleuses voilà donc voilà j'ai voulu créer là des affinités en m'appuyant sur des archives mais en montrant comment c'est parce que les colreuses et le fierce Poussy existent finalement que je m'intéresse réciproquement aux travaux de résistance de Claude Carin et Marcel Bour c'est à dire c'est depuis l'aujourd'hui peut-être qu'on peut penser l'archive et qu'on peut penser le passé c'est ça que j'ai envie de dire je vais vite on pourrait dire des milliards de choses troisième cas reparlons de transmission voilà il s'agit d'une photo d'une archive photographique d'une série de travaux d'une musicienne lesbienne qui a beaucoup travaillé dans les années 70-80-90 qui est morte il y a quelques années qui s'appelle Pauline Oliveros je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu c'est une femme absolument extraordinaire et elle a fait une série de pièces où en fait il était demandé au public et aux instrumentistes de changer de rôle d'un certain point de vue ou en tout cas de renoncer de laisser aller leur genre leur rôle leur façon leur performance puisque dans un de ces concerts qui s'appelle Improvisation télépathique il s'agit de se réunir tous ensemble là encore de former un collectif donc deux femmes qui sont le public et puis deux femmes qui ont des instruments et puis ce seront les femmes du public qui vont télépathiquement communiquer des sons aux instrumentistes alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il n'y a plus du tout celles qui écoutent et celles qui jouent puisque c'est celles qui écoutent qui doivent être écoutées par celles qui jouent vous voyez la question de la transmission qui se pose de façon assez fantastique et ça demande aussi quelque chose qui me paraît très important pour ce qu'on fait aujourd'hui ici puis pour ce qu'on est aujourd'hui ici ensemble etc. ça demande aussi de lâcher prise Zoom c'est un endroit où effectivement la question du contrôle elle est très compliquée et bien cette improvisation télépathique évidemment moi je ne l'ai pas découverte comme ça je ne l'ai absolument pas je l'ai découverte parce qu'il y a un travail de deux artistes contemporaines qui s'appellent Pauline Boudry et Renate et Lorenz qui ont fait elles aussi un travail qui s'appelle improvisation télépathique et donc elles ressortent finalement l'archive mais pour en faire quelque chose et vous allez voir quoi alors voilà donc elles installent une sorte d'installation donc nous on est le public on va s'installer sur cette espèce de dance floor ce truc de boîte de nuit qui va d'ailleurs s'éteindre quand il y aura un film ça veut dire que nous on n'est plus du tout dans la position du public qui doit faire improviser les personnes qui sont à l'écran puisque le film a déjà eu lieu et que finalement on va être appelé à le revoir alors je vais vous passer un petit morceau du film pour essayer alors comment on fait ça je fais un petit vous allez me pardonner excusez-moi un petit morceau un petit morceau un petit morceau c'est à suivre à la liste c'est non alors moi ce qui m'intéresse dans ce truc c'est que quand on voit ce film le film est fait donc on est là dans l'installation et tout a l'air absolument fantomatique à la fois les socles qui bougent, les éclairages qui s'allument et qui s'éteignent on ne comprend pas du tout pourquoi et on est passé finalement de la télépathie au fantôme de télépathie même quand l'une des performeurs qui s'appelle M.P.A. dit du Ulrike Meinhof qui dit « politics is when I say I don't like this, resistance is when I put an end to it » la résistance c'est quand je mets fin à ce que je dis même ne pas aimer quand je fais de la politique tout ça a l'air un peu encore des retours de fantômes il y a quelque chose tout d'un coup qui apparaît beaucoup plus fantomatique beaucoup plus spectrale finalement que la vision de l'archive à l'une alors pour cela j'ai envie de faire intervenir une dernière protagoniste qui s'appelle donc Sadia Hartmann et qui donc avec cette citation d'Avry Gordon parle elle de fabulation critique quand elle essaye de travailler dans les archives c'est-à-dire parler de fabulation critique c'est une façon de raconter l'histoire quand on ne peut pas la raconter autrement il s'agit donc de ne pas donner la parole à ceux qui ont été effacés des archives mais bien plutôt d'une sorte de méthodologie qui permet d'imaginer ce qui ne peut pas être vérifié et de reconnaître ce qu'on ne peut pas voir car évidemment il faut aussi penser et c'est aussi une réflexion à laquelle on a donné court la semaine dernière je me souviens évidemment les archives dans lesquelles on va chercher elles sont aussi pleines de fiction et ça il faut le reconnaître ce sont des fictions institutionnelles qui ont été produites pour justifier par exemple l'enfermement et la punition des jeunes femmes noires sur lesquelles Sadia Hartmann est en train de travailler et donc de fabuler et il faut bien ne pas oublier que les archives que nous avons à regarder à voir à écouter à entendre à lire etc. sont des archives qui ont été naturalisées comme des données historiques et donc Hartmann écrit comment elle explique comment elle écrit des contre-fictions contre les fictions invoquées par l'État et finalement c'est une fiction où l'autorité de l'archiviste est conférée aux objets archivés alors voilà donc penser aux archives qui est notre objet de discussion aujourd'hui avec ce côté spectral et penser que les archives et leur silence celui dont Suzette parlait tout à l'heure celui dont on parle toutes abritent les questions mêmes qui nous troublent voilà donc c'est ça il me semble que autour de toute cette question il faut non seulement introduire le voir mais il faut aussi introduire la notion d'écoute la notion d'écoute peut-être affective et télépathique que nous allons produire ensemble collectivement et d'abord aussi individuellement voilà c'était un petit machin pour situer je ne sais pas en tout cas ma réflexion et je voudrais départager mon écran voilà on est un peu sans voix qu'est-ce que tu veux Elisabeth il y aurait tellement de choses qui nous parlent et dont on aura envie de parler presque image par image allez-y c'était un peu l'idée moi j'adore ce que tu as dit à la fin en particulier parce que il y a beaucoup de trous noirs effectivement dans les archives dans lesquelles on travaille d'abord ça me rappelle toujours la phrase de Wittig si tu ne te souviens pas un monde et puis parce que moi je ne suis pas historienne je ne suis pas universitaire je ne suis pas universitaire donc je veux dire je n'ai pas c'est en travaillant peu à peu que j'ai essayé d'acquérir une certaine rigueur que je n'ai pas apprise et qui parfois mes reprochés par des historiens ou historiennes me disent ah oui mais bon et donc l'affect a été très important dans les recherches que j'ai faites et la manière dont je les ai faites même matériellement par exemple quand on cherchait à la biothèque nationale ou dans n'importe quelle bibliothèque où il y avait des fiches en carton ce n'était pas du tout la même chose que de chercher aujourd'hui avec internet c'est comme chercher un mot dans un dictionnaire papier et puis aller chercher je ne sais quoi et donc l'affect et tout ce que tu as dit là jouait énormément et dans la télépathie je pense à deux recherches que je fais actuellement des fois j'ai l'impression d'être dans un évidemment c'est un acte d'amour de faire ce type de recherche là et donc sans me projeter néanmoins il y a un genre de transmission de télépathie comme tu dis qui fait qu'on est habité aussi et qu'il faut faire attention enfin faire attention pas du tout faire attention mais oui on est habité et c'est très très important parce qu'on le fait aussi par amour à la roche à notre histoire mais aussi par amour pour transmettre pour je ne sais pas pour partager je ne sais pas quels sont les mots employés je dirais partager parce que des fois transmissions je trouve très important effectivement ce que tu as dit et les travaux de Claude Caen sur la résistance et de Claude Caen et de Marcel Mousson je trouve absolument extraordinaires ils sont relativement peu connus malheureusement mais il faut il faut les faire connaître parce que je pense et c'est pour ça que je trouve très intéressant on ne sait pas mais c'est vrai que je suis assez liée avec les pays de l'Est et avec entre autres des amis qui en Moscou et ailleurs font des archives dans des conditions que vous pouvez imaginer et je trouve intéressant que maintenant il y a beaucoup d'artistes de l'Est qui travaillent sur les archives ce que peu en France je parle de la France font et que cette question des archives on s'aperçoit en France qu'elle est souvent vue d'un point de vue très occidental et très pays de l'Ouest moi j'ai aussi beaucoup aimé justement déjà la notion de fabulation critique et aussi pour moi ça fait aussi beaucoup écho je travaille en histoire de l'art pour une sorte de culte du papier de l'archive matérielle je pense évidemment au texte d'Arlette Farge le bout de l'archive où elle dit justement qu'elle sent les papiers qu'elle s'installe elle ouvre les boîtes elle les regarde et elle touche et moi au départ quand je commençais mes recherches j'avais un peu cette frustration je me disais mais je n'arrive pas à trouver de correspondance finalement ces sculptrices parce que moi je travaille sur les sculptrices du 19e siècle elles n'ont rien laissé elles n'ont pas écrit je ne sais pas je ne les trouve pas je ne les trouve pas aux archives nationales mais du coup il a fallu décentrer finalement regarder à la périphérie regarder aussi dans les récits et aussi dans l'imaginaire collectif dans les romans du 19e siècle on a des personnages de sculptrices qui apparaissent et c'est des symptômes aussi d'une pensée de l'époque et notamment des stéréotypes de genre et j'ai appris finalement à faire le deuil de l'archive et de travailler autrement et la notion de collectif aussi le fait de créer collectivement et donc du coup d'effacer finalement le nom c'est aussi quelque chose qui fait écho c'est des choses que je trouve importantes en tout cas ne serait-ce que pour l'histoire de l'art en tant que grosse institution oui c'est ça l'éco-discipline très positiviste en fait où il y a quand même une tradition très patriarcale de l'histoire de l'art qui ne se fonde que sur des archives et effectivement qui crée des chronologies totalement patriarcales et totalement hétéropatriarcales et ce que je trouve important justement c'est sans arrêt essayer de repenser les temporalités et cette notion de télépathie pour moi c'était aussi une façon de repenser la temporalité linéaire de la famille celle de la reproduction familiale oui voilà alors je crois que il y a Nicole Fernandez-Ferrer qui vient de mettre dans le chat de Zoom une référence au film de Barbara Hammer sur Claude Carin et Marcel Mour donc on le mettra dans l'ontage de la vidéo plus tard et puis ceux qui êtes sur Zoom vous avez le lien je crois qu'Isabelle Santis vous vouliez parler oui en fait c'était aussi pour je mettrai peut-être quelques images tout à l'heure effectivement tout ça m'évoque beaucoup de choses et en tout cas il y a aussi dans ces dimensions d'écosystème que moi j'ai envie de nourrir de contribuer de participer cette dimension effectivement d'entraide et d'essayer aussi d'avoir accès à déconstruire ces injonctions à l'hétéronormativité et là on évoque justement cette extraordinaire film c'est Elisabeth qui me l'a fait découvrir et qui nous l'a fait découvrir à QR Code et parce qu'effectivement on connaissait Claude Quint et Marcel Moune depuis très longtemps chacune dans notre groupe pour différentes raisons à différents moments et c'est vrai que c'est voilà en ayant ces dialogues et puis en dialoguant aussi avec le Saint-Simon de Beauvoir et pour accéder aussi à ces archives et permettre de pouvoir les diffuser via nos cartographies numériques tout ça effectivement c'est un écosystème de liens de rencontres on essaiera de faire un aussi beau dessin et représentation que ce qu'on a vu tout à l'heure grâce à grâce à Elisabeth moi j'avais en fait une dimension de rue en fait en écoutant de très corporel dans mon rapport je trouve aux archives et et je pense que c'est assez commun à beaucoup d'entre nous j'avais envie vraiment d'évoquer pour moi les archives ça me permet de lutter aujourd'hui mais ça me permet aussi de me relier en fait à des à des luttes qui en fait ben voilà nous animent au sein de QR code et entre cette sororité et ces luttes et ben c'est effectivement pour nous voilà ce qui fait archive c'est c'est une rapprochéation aussi d'un espace public d'une histoire tout à l'heure je vous ai évoqué effectivement donc mes engagements dans l'île contre le sida effectivement contribuer à Act Up Lille là c'est un objet d'Act Up Paris c'est effectivement ben écrire l'histoire être acteur-actrice et je crois que ça a été aussi des outils qui continuent de m'animer dans un moment où et bien effectivement on est en train peut-être de l'écrire à notre place et puis je suis issu d'un mouvement aussi où en fait la transmission de l'histoire elle est de façon très orale et là aussi donc ça passe par le corps ça passe aussi par être ensemble ça passe par effectivement aussi transmettre via des spectacles via des performances dans l'espect public ou là ici dans un festival en plein air c'est aussi effectivement quand je peux avoir une identité de drag king c'est aussi transmettre une histoire de façon très corporelle via nos corps il y a tout ce qui peut faire qu'on va être dans ce voyage des genres et de déconstruction et donc je me rends compte en tout cas dans toutes ces pratiques corporelles lesbiennes féministes et bien aujourd'hui en fait je le rematérialise via différents supports différents jeux pour animer et partager des désirs et là pour moi c'est un peu une représentation de mes pratiques collectives concernant les archives c'est-à-dire que j'adore jouer avec les archivistes professionnels comme là on voit des gants et qui sont ceux qu'on peut utiliser quand on est dans des centres d'archives institutionnels et puis j'aime aussi proposer en fait tant aux professionnels de l'archive qu'ils soient bénévoles, salariés qu'aux activistes et bien d'emprunter d'autres types de gants bien sûr un clin d'œil au butch et à la butch que je peux être avec ces gants de chantier mais aussi pour montrer la matérialité des archives c'est-à-dire que c'est pour moi un fait j'adore aussi les archives lesbiennes de Los Angeles qui évoquent en fait la construction vraiment matérielle elles ont confectionné des colliers qu'elles vendent pour soutenir leur fond d'archives et c'est un collier fait en fait avec différents modules de bricolage et puis pour moi c'est aussi les archives c'est être dans un combat dans un rapport de lutte par rapport au patriarcat donc d'où c'est sous gants de boxe qu'on voit au centre de l'image et puis c'est pour moi aussi voyager avec ces gants de moto c'est aussi un rapport aux espaces à différents lieux et puis bien sûr à la fête au plaisir des sens avec ces gants pailletés et l'idée pour moi c'est vraiment en fait de partager ces gants ces outils dans différents moments et notamment dans des moments festifs comme là lors d'une soirée dans un bar où j'ai prêté mes gants à une personne pour qu'elle puisse ouvrir des archives moi je me rends compte en fait depuis plus de 30 ans en fait à quel point beaucoup d'entre nous en tant que personnes minorisées on se sent pas légitime à aller à ouvrir des cartons d'archives à constituer des archives et donc moi mon process en fait c'est vraiment ma lutte c'est ça c'est en fait faire qu'on se sente légitime faire qu'on ait envie de contribuer de partager là aussi pour illustrer un peu cette dimension de lutte collective dans lesquelles moi je me situe c'est voilà ces photos qui ont plus de 20 ans sur une action en rue à Lille où on est en train de dialoguer à la veille de la journée du souvenir des victimes héros de la déportation et là on est en train d'interpeller les passants sur l'importance de ce souvenir de toutes et tous et bien 25 ans après 30 ans après je propose qu'on aille justement visiter on parlait Elisabeth parlait des archives de Claude-Canel-Marcel-Mour mais là ce sont des archives de Claude-Canel-Marcel-Mour à la biothèque de Nantes et là aussi pour qu'on se sente légitime à aller dans ces centres d'archives on organise des visites guidées ou des visites commentées où on va rencontrer différents lieux et donc là par exemple avec des archivistes bénévoles et des activistes queers de Nantes on est allé découvrir ensemble ce fonds d'archives et beaucoup d'entre elles me disaient à quel point elles ne connaissaient pas elles n'avaient même pas imaginé que ces archives pouvaient être dans une bibliothèque leur bibliothèque municipale et donc en préparant et en échangeant avec vous je me rends compte que si je suis en train de virer cyborg et notamment comme beaucoup d'entre nous comme aujourd'hui avec cette dimension de zoom et en ayant cette mutation je me retrouve avec d'autres à effectivement créer des espaces numériques on l'a évoqué tout à l'heure pour me présenter et donc effectivement créer aussi des archipels numériques pour rendre visite nos histoires pour rendre aussi compte des archives qui existent de celles qui ont été détruites et puis d'essayer de le faire avec par exemple Suzette Elisabeth Clémence puisqu'on y retrouve ces podcasts et puis aussi plein d'autres et l'idée c'est vraiment d'essayer de continuer d'apprendre collectivement à décoder moi j'ai beaucoup intégré toutes les normes hétéropatriarcales et j'essaye d'apprendre continuellement donc à les décoder et comme certains ont décodé et ont craqué les codes nazis de cette machine on parlait tout à l'heure de Claude Carin et donc effectivement il y a quatre ans il y avait vraiment j'ai proposé à notre groupe d'essayer de matérialiser dans cet espace du fluide qu'est le numérique des parcours et effectivement on l'a appelé j'ai appelé ça constellation brisée parce qu'effectivement il y a tout un enchevêtrement d'incapacité de mutilation de destruction de ces récits et l'idée c'est aussi d'apprendre ensemble donc c'est aussi une démarche d'empowerment et de coopération avec voilà d'autres savoirs d'autres appétences donc là on a fait pendant un an et demi une constellation avec des Nantaises des Britanniques et autour de Claude Carin Marcel Mour et on continue de l'enrichir puisque effectivement le principe de ces cartographies c'est que continuellement on découvre de nouvelles ressources on accueille de nouveaux savoirs de nouvelles envies là par exemple un des parcours celui d'une résistante communiste qui a aimé des femmes Thérèse Pierre et donc là on voit comment on a essayé avec un outil numérique de faire découvrir son parcours et vraiment pour nous cette dimension d'engagement collectif là c'est un moment de temps partagé avec le collectif des archives LGBTQI à Paris dans une bibliothèque tout à l'heure Suzette évoquait l'importance d'une de ces bibliothèques dans son parcours de vie là c'est pour moi important qu'on aille animer nos lieux communautaires et d'apprendre ensemble et là on est en train effectivement de réfléchir comment faire des QR comment en fait rematérialiser les archives orales de l'association de ce collectif d'archives LGBT et qu'on rematérialise du numérique on se retrouve en fait à nouveau en fait avec des objets et qui sont effectivement des facs similés de la presse militante de différentes époques et pour faire cette boucle toujours autour de cette dimension vraiment des sens et du corps c'est effectivement détourner des injures des violences qui ont été faites à certaines personnes déportées qui ont été tatouées de force et donc nous on a recréé des tatouages éphémères qui sont aussi des clins d'œil à nos fêtes à tous ces moments où des fois on a eu des tampons sur la peau pour dire mais oui on est bien entré dans telle fête dans telle dancing et moi ce qui me plaît c'est qu'en fait qu'on partage nos archives ensemble comme ça et bien ça crée toute cette belle énergie comme là on peut voir lors de nos actions dans les bars et bien sûr c'est un petit clin d'œil à des slogans d'act-up que vous devez connaître merci après il y aurait plein de choses à dire mais je vais m'en arrêter là pour continuer d'échanger avec la table ronde merci alors je suppose qu'il va y avoir des vous allez sans doute avoir des choses à dire pour rebondir d'ailleurs ça me fait penser qu'il y a un livre qui vient de sortir sur la joie militante qui a l'air très intéressant j'aimerais bien vite le lire effectivement juste pour vous rappeler aussi que le public surtout si vous êtes sur YouTube vous avez accès au pad normalement dans les commentaires pour poser vos questions puisque c'est un temps d'échange poser vos questions bien sûr aux personnes qui interviennent dans cette table ronde alors on a une question qui est en ce moment même en train d'être rédigée donc je vous la lis sauf si quelqu'un si vous voulez tout de suite rebondir si quelqu'un veut dire quelque chose peut-être je rebondirais non bah vas-y vas-y Clémence il y a beaucoup de choses aussi qui ont fait écho dans ce qu'a dit Isabelle qui m'ont fait écho ça m'a rappelé la question de la légitimité par exemple est-ce qu'on est légitime pour raconter cette histoire évidemment comme nous toutes je pense c'est des questions qui une question qui m'a beaucoup beaucoup traversée à chaque fois je me souviens très très bien du moment où j'ai voulu proposer une oeuvre sur Monique Wittig et que je me disais mais pourquoi pourquoi moi pourquoi et surtout est-ce que ce sera assez bien voilà et en fait c'est à ce moment-là enfin c'est à ce moment-là je me souviens en tout cas c'est nettement que j'ai été complètement après habitée par une des citations de Wittig où elle dit il nous faut dans un monde où nous n'existons que passer sous silence au propre dans la réalité au figuré dans les livres il nous faut donc que cela nous plaise ou non nous constituer nous-mêmes sortir de nulle part être nos propres légendes dans notre vie même et c'est vrai que j'ai été complètement habitée par cette phrase je me suis dit bon en fait si il faut y aller en même temps il n'y avait pas non plus 10 000 personnes qui se bousculaient au portillon à France Culture pour faire une oeuvre Monique Wittig donc je me disais que voilà si j'étais à cette place-là avec cette capacité cette possibilité de le faire il fallait il fallait se lancer mais c'est vrai que c'est cette question de la légitimité c'est toujours un point un nœud assez fort mais après une autre chose à laquelle j'ai pensé en écoutant Isabelle c'était je ne sais plus qui a dit peut-être Elisabeth sur la question des archives non c'était Suzette sur les archives vivantes et moi peut-être un truc qui m'a frappée assez rapidement quand j'ai commencé à faire ces docus-là c'était comme moi j'étais modifiée en fait par ces archives par ces rencontres avec notre histoire et comment j'allais au fur et à mesure en fait raconter différemment aussi je pense que je pense que ma manière d'aborder pour mon premier documentaire Monique Wittig peut-être que je l'ai trop isolée par exemple je pense que j'avais à cœur de de montrer que c'était une construction que sa pensée c'était aussi construite collectivement évidemment dans un mouvement social mais finalement peut-être que j'étais aussi dans une dimension très une héroïne pour moi et qu'en fait peut-être que voilà je pense que je ferais les choses différemment aujourd'hui mais c'est aussi parce que ce rapport aux archives aux collectifs il m'a fait moi me poser la question de comment est-ce que pourquoi est-ce qu'on veut raconter ces histoires-là en fait est-ce qu'on a envie de retracer un parcours individuel qu'est-ce que ce parcours-là il va nous raconter qu'est-ce que est-ce qu'il s'agit de oui de raconter une histoire parce que on voit qu'elle vient questionner des normes hétéropatriarcales qu'on voit qu'on on a existé il y a eu des lesbiennes il y a deux siècles ok mais est-ce que ça te suffit de dire ça enfin voilà je pense que c'est des oui bien sûr ça suffit mais d'ailleurs Elisabeth je me souviens lors d'une interview elle m'avait dit il s'agit pas de créer un panthéon de lesbiennes c'était quand je faisais sortir les lesbiennes du placard et tout ça aussi ça m'a beaucoup beaucoup habité je suis là oui ok je peux pas faire un panthéon de lesbiennes mais et voilà et en fait oui donc les archives sont vivantes et nous on est vivants aussi et on est modifiés par je trouve par toutes ces rencontres là et par avec notre histoire et avec avec les archives voilà après bon c'est un peu ça nous est pensé aux politiques de représentation aussi mais bon peut-être que c'est un autre sujet peut-être que c'est pas très très intéressant mais bon voilà ce que moi ce que vous avez évoqué tout ça tu es vachement sensible à ce que tu racontes un sur la question de la légitimité qui est vraiment tout le temps des questions qu'on se pose et ça vraiment c'est notre là encore c'est évidemment des problématiques très hétéropatriarcales qui nous rejoignent assez rapidement même quand on est on se dit féministe bon on est sans arrêt en train de se poser ces questions peut-être c'est intéressant de se les poser peut-être que cette question du doute elle est aussi constituée de quelque chose mais moi je suis vachement sensible aussi ce que tu as dit sur le fait que de faire ce travail ça te change ça te modifie ça te transforme et c'est ça que je trouvais c'est peut-être ça justement la formation du collectif c'est peut-être justement cette capacité cette potentielle de transformation qui est à la fois individuelle mais qui est aussi en commun en commun avec des voix en commun avec des présences en commun surtout moi je reviens là-dessus avec des pratiques ce qui m'a beaucoup intéressée dans le discours d'Isabelle et le tien aussi Clément c'est que on parle de pratique on parle pas on parle de personne mais on parle surtout de pratique et je pense que c'est vraiment cette façon-là de penser qui nous change moi je veux bien je veux bien rebondir effectivement sur ces deux questions la légitimité c'est vraiment une question qu'on a en permanence que j'ai régulièrement quand on me dit comment tu veux que je te présente par exemple bon là pas pour les jaseuses parce que c'est facile mais là je travaille au mémorial de la Shoah sur la question de l'exposition qui va venir sur les homosexuels et les lesbiennes en Europe sous la période nazie comment est-ce que vous voulez être présenté dans le programme qui va sortir du mémorial de la Shoah aha on regarde le programme et on voit que tout le monde est historienne prof d'université ou je sais plus quoi et c'est pas un endroit où je peux marquer que je suis militante activiste lesbienne enfin c'est pas vous voyez ce que je veux dire il y a quelque chose qui cloche donc je me retrouve toujours et y compris intérieurement y compris intérieurement à me réinterroger sur ma légitimité parce qu'effectivement mon école ça a été le militantisme j'étais à la fac c'est pas un problème mais j'ai plus de milité que j'ai étudié milité enfin j'étais déjà dans les archives donc cette question de légitimité c'est vrai que là où je me sens légitime c'est dans ce travail dont on parlait tout à l'heure et qu'on est en train de faire aujourd'hui dans ce travail de partage dans ce travail qu'on fait à la Ligue par exemple dans ce travail d'échange où comme tu le disais Clémence effectivement tous ces partages qu'on a vont faire qu'il y a une modification qui s'opère entre nous effectivement même dans la je repense aux entrevues et au travail que tu as fait sur VITIG et d'autres que j'ai travaillé avec toi où ces échanges qu'on a eus tu dis ça modifie mais ça me modifie moi aussi par exemple quand je travaille avec des étudiantes pour les archives lesbiennes les étudiantes elles arrivent avec des questions je veux faire une thèse sur ça voilà pas plus d'idées que le thème d'ailleurs souvent et nous il faut qu'on prenne la lampe électrique intellectuelle pour aller dans les archives avec elles pour leur faire voir sur quoi elles vont s'appuyer et là on se rend compte que dans les échanges les questions vont nous obliger à nous positionner différemment parce que moi je parle pour moi effectivement avec toute l'histoire que j'ai derrière il y a des choses qui sont évidentes et j'en reviens au contexte effectivement dont tu parlais tout à l'heure Clémence c'est que trop souvent les contextes sont oubliés même moi aujourd'hui par rapport à Vitique par exemple que je connais quand même bien je vous aperçois souvent comment effectivement le contexte le rapport au nouveau roman par exemple dans la manière dont Vitique est iconique aujourd'hui ce rapport à la langue le rapport au nouveau roman et à tout son contexte est totalement souvent oublié voilà et donc cette question dans les archives y compris nous-mêmes faire très très attention à comment on se situe et souvent c'est oublié moi des fois ça me fait un peu rire ou moins rire jaune quand par exemple on va me dire oui mais je prends Radcliffeau Radcliffeau elle serait trans aujourd'hui bon d'abord j'en sais rien deuxièmement à l'époque j'ai envie de dire contextualise il y avait Hirschfeld il y avait des études sur les trans il y avait des études sur les intertextes sur les intersexes il y avait des livres avec le titre des trans donc elle n'a pas pris ce titre-là de trans donc est-ce qu'aujourd'hui on peut s'autoriser dans les archives à aller mettre des catégories d'aujourd'hui sur des personnes qu'on voit qu'on cherche c'est un vrai débat et ça je trouve que c'est un débat qu'on doit aussi avoir entre nous justement dans nos partages nos transmissions comme on dit de génération à génération sur comment on voit tous ces parcours de vie qui sont différents des nôtres et voilà c'est une question qui me déposait souvent effectivement parce qu'on a envie de mettre les catégories voilà et donc c'est pas des catégories c'est des pratiques bon c'est vrai on fait hurler par exemple quand je dis oui Claude K1 elle était non binaire ça m'énerve mais en même temps ça me force alors ça m'énerve mais en même temps ça me force à complètement reconsidérer les choses je me souviendrai toujours de ce texte qui est paru dans le Village Voice qui était une sorte d'autocritique d'une journaliste qui avait écrit sur le film vous savez qui était l'histoire de Tina Brandon Brandon Tina qui était donc cette personne qui dans un fond du Midwest je crois avait adopté une identité masculine avait une petite amie et en fait elle s'est fait violer et tuer par des copains mecs de sa petite amie je résume très très vite Boys Don't Cry absolument et donc cette critique de cinéma dit en fait je me suis totalement totalement trompée j'ai fait une critique du film en disant que Brandon Tina était une butch enfin c'était une lesbienne qui est effectivement butch etc alors qu'aujourd'hui je me rends compte que je me suis trompée et qu'on pourrait l'appeler une personne trans etc et c'est intéressant parce que ça donne aussi complètement à réfléchir sur cette interaction de l'aujourd'hui qu'on ne peut pas oublier et qui nous fait revoir les choses en permanence et je trouve ça fascinant moi ça me plaît beaucoup effectivement et du coup je me bats avec cette idée de dire non Claude Cain non binaire c'est pas possible et en même temps ça m'apporte quelque chose ça me change aussi je vois les choses d'une autre façon et du coup ça m'excite finalement tout à fait d'accord c'est très important moi je juste pour rebondir sur ce que disait Clémence sur la question de ne pas faire de panthéon des lesbiennes ne pas héroïser moi j'ai aussi le même problème parce que j'essaye d'un peu me positionner enfin pas contre mais en tout cas en dehors de l'histoire de l'art qui se fait sur les individualités hommes et c'est vrai qu'il faut sans cesse se rappeler qu'il y a le collectif aussi derrière mais je trouve qu'il y a aussi des figures qui incarnent un collectif qui sont aussi traversées par des vies collectives et du coup des fois une seule personne peut aussi être une porte d'entrée vers quelque chose d'autre et je suis d'accord moi aussi au début dans mes recherches je voulais absolument des noms des femmes mais après je me suis rendu compte que le collectif était bien plus présent aussi et puis peut-être plus intéressant à regarder donc je comprends tout à fait ce que tu dis en termes de méthodologie de parkry des sortes de grandes figures héroïques c'était juste pour partager ces doutes aussi que moi je reconnais aussi et l'idée justement c'est pour ça que la cartographie de Nathalie Barnet est quelque chose d'assez inouïe parce que c'est une question de cartographie de constellations ce qu'aujourd'hui on fait quand même beaucoup plus des relations des affinités des circulations de désirs etc et ça constitue l'idée de cartographie que tu utilises d'ailleurs Isabelle Isabelle oui oui mais j'apprends aussi beaucoup effectivement par exemple concernant Claude-Claude et Marcel-Mour que ce soit toi et Catherine effectivement vous avez aussi vous nous avez bien aussi sensibilisés et transmis l'importance de leur réseau de leur réflexion et de leur connexion pour construire leur réflexion politique et qui amène qui les a amenés à construire ce type de résistance très particulière que tu nous as présenté tout à l'heure qui est d'ailleurs dévalorisée puisqu'elles appellent c'est de l'action pacifiste non-violente et donc quand on est dans une histoire de la seconde guerre mondiale c'est pas ça qui est hérorisé aujourd'hui donc c'est vraiment passionnant de questionner effectivement le rapport aux hiérarchies des savoirs aux hiérarchies des résistances et par rapport aux constellations nous là on est en train de travailler avec des lesbiennes des billes des femmes qui utilisent différentes terminologies pour s'autodéterminer à Genève et c'est passionnant parce qu'effectivement on se retrouve à essayer de cartographier leur histoire de lutte dans une ville et pour moi c'est aussi un rapport à l'espace public et tout à l'heure tu montrais un affichage des colleuses pour moi faire une cartographie numérique c'est à peu près du même ordre en fait que d'aller coller en rue c'est à dire que c'est vraiment aller avoir un rapport à la ville aux institutions à ce qui s'y joue et aux différentes injonctions et ce que tu évoquais vous évoquiez sur la dimension de génération de rapports politiques à nos identités effectivement être dans un atelier où on va être dans un mode d'atelier c'est à dire qu'on va co-construire ensemble on va forger des outils ensemble c'est effectivement parfois des incompréhensions parce qu'on a effectivement d'autres histoires on a d'autres référentiels et en même temps être dans ce faire dans ces pratiques que tu évoques tout à l'heure et puis tout à l'heure Isabelle pour moi ça crée vraiment des possibles en fait ça réouvre des possibles c'est à dire que ben voilà moi je vais dire d'où je parle et peut-être que je ne vais pas forcément être comprise ou être entendue par une telle et une telle mais comme on va être dans le faire et on va être dans aussi ouvrir tous ces possibles ce que vous évoquiez sur se transformer au contact des archives ben voilà ça nous anime aussi pendant ces ateliers collectifs et pour moi ben c'est important parce que on ramène les violences hétéro-patriarcales de l'extérieur au sein de nos communautés et donc être dans ce type d'écoute de bienveillance et de pratique ça permet aussi de de prendre attention à ne pas reproduire ces violences et et moi je trouve que ben c'est aussi valoriser des des savoirs et souvent aussi valoriser des femmes à qui dans nos groupes on peut croire qu'elles n'ont pas de savoirs alors qu'elles en ont plein et et c'est aussi valoriser par là là depuis tout à l'heure je on est beaucoup dans la parole personne d'entre nous est en train de signer il y a plein de personnes et de femmes et de lesbiennes pour qui la parole c'est pour plein de raisons c'est compliqué ça reste aussi parfois dans des ancrages corporels qui ont du mal à à pouvoir s'exprimer et donc être dans le faire que nous on propose dans nos ateliers ça permet aussi être dans d'autres types de contacts de matérialité et de sensorialité et qui permettent à certaines de pouvoir trouver leur voie d'expression et pour moi on frôle le soin communautaire pour moi c'est une démarche aussi de soin communautaire que de toucher nos archives les en constituer et les regarder ensemble alors justement il y a deux questions qui concernent ces archives donc j'en profite donc je lis la question dans le cadre de votre démarche archivistique avez-vous été confronté à des personnes qui ne voulaient pas faire partie des projets de mise en mémoire notamment avec des archives orales mais aussi d'autres natures parce qu'elles ne se considèrent pas légitimes ou ne souhaitent pas être considérées comme des sources si oui quel conseil donneriez-vous aux personnes qui sont confrontées à cette situation et il y a aussi voilà en fait c'est la même question aussi comment créer des archives émancipées des contraintes sociales quand elles doivent répondre à des logiques méthodologiques instaurées imposées par des institutions et comment la question de la valorisation des fonds aussi qui est pas mal qui ressurgit pas mal donc comment est-ce qu'on fait quand des gens se considèrent comme pas légitimes pour quand même avoir leur quand même les inclure dans des projets comment est-ce qu'on fait s'il y a une sorte de résistance je vais coller peut-être qu'est-ce qui se passe que tout le monde je sais pas Isabelle si vous avez des réponses à apporter ou pas ou si ça on a plein plein de ressources dans notre collectif on a des parfois on sort les décolletés enfin bon bref non ça c'est une boutade mais puisqu'on parlait désir avec Elisabeth oui mais c'est comment faire il y a plein de choses à dire et il faudrait prendre le temps de constituer une réflexion là comme ça un petit peu à bâton rompu qui est notre discussion je pense que c'est proposer en fait déjà présenter donner d'autres exemples permettre aussi de se forcher un imaginaire permettre d'écouter d'autres types de voix moi je suis maintenant à motricité réduite et c'est vrai qu'il y a toute une attention aussi un champ qui souffre des luttes des personnes pour et donc effectivement on peut se rendre compte j'évoquais le rapport au corps à d'autres types de façons de parler aussi en montrant toute une diversité de personnes et de formes de partage je pense que ça peut inspirer et ça peut permettre aux personnes de prendre confiance moi je suis une très très grande dyslexique j'étais pendant très longtemps à bégayer j'ai beaucoup subi de choses très très dures que ce soit à l'écrit ou à l'oral et ça l'est encore et donc c'est pour ça aussi que je pense que je pars sur des pratiques très corporelles et dans des pratiques aussi très comment dire d'expression très 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 d'yayoué dans voilà d'art plastique parce que ça me parle dans mes difficultés et dans aussi ma façon d'être qui ne sont pas que des difficultés et donc je pense que ça ça peut permettre à des personnes de s'ouvrir des imaginaires des possibles et puis aussi entendre entendre il y a des femmes qui nous qui nous par exemple qui nous donnent des témoignages qui nous donnent des archives par exemple notre projet à Genève notre histoire compte et qui en même temps n'ont pas envie que ça sorte de ce temps d'atelier alors ça peut être frustrant parfois pour certaines d'entre nous mais c'est aussi un respect et puis parfois quelques temps après ce qui a été partagé dans l'atelier peut par cette personne être accepté et présenté à d'autres en dehors de l'atelier et donc ça je pense que c'est une attention aussi de nos temporalités individuelles et collectives c'est-à-dire que oui dans notre projet notre histoire compte on a par exemple trois ateliers prévus on veut être dans tel manif on veut être dans telle action pour présenter ok ça c'est notre notre agenda mais le rythme de chacune est à prendre en compte et que peut-être que oui ce super témoignage ne sera pas pour notre cartographie pour la Pride mais peut-être que dans un an deux ans trois ans et moi ça m'arrive souvent en fait là j'ai encore eu un message il n'y a pas très longtemps d'une femme qui me disait qu'elle allait m'inviter parce qu'elle avait participé à un atelier que j'avais animé il y a très longtemps puis que maintenant elle est en train d'animer ses propres ateliers donc bon je pense que c'est une attention au rythme de chacune et moi par exemple je me rends compte qu'il y a plein de parties où je n'ai absolument pas envie de témoigner je n'ai pas forcément envie aussi d'évoquer alors j'ai pour différentes raisons et ensuite voilà les différentes formes de support je crois que c'est important on est beaucoup en France dans quelque chose de l'écrit et de l'oral il y a peut-être d'autres champs à explorer oui je voulais vraiment en parler de ce dont tu viens de parler c'est-à-dire du respect de la parole et de la discrétion de l'autre parce qu'on rencontre ça beaucoup aux archives lesbiennes et pas qu'aux archives lesbiennes soit de la part de personnes qui veulent donner des archives et c'est la question qui se pose pour des archives militantes effectivement parce qu'on critique les archives on a aussi besoin d'avoir certaines règles dont des règles par exemple de se dire on va nous donner cela mais effectivement on ne le communique pas même si on crèverait d'envie de le communiquer mais la personne va nous dire comment pas avant 20 ans 30 ans 50 ans j'en sais rien mais parce que le militantisme l'intimité les questions d'archives sont extrêmement liées et ça c'est quelque chose sur laquelle on a encore beaucoup de travail à faire justement pour voir comment comment avoir ce respect là de l'autre et moi-même parfois je suis un peu confrontée à des questions qui me sont posées je me dis mais attends j'ai pas du tout envie de te raconter ça pourquoi je te raconte et ça c'est une question qui est effectivement alors ça peut se modifier dans ce rapport avec l'autre moi c'est ce que j'explique et ce que je dis dans tout ce qui est partage et transmission c'est vrai que j'ai envie de partager ou de transmettre si c'est un peu de l'ordre plus précis comme je pense Clémence Clémence par rapport à Vitique par exemple Vitique c'est un sujet public mais c'est un sujet très personnel aussi parce que je l'ai connu j'ai fait beaucoup de choses avec elles donc on se trouve dans un rapport où ce qu'on transmet c'est ce qu'on a il faut aussi la confiance pour pouvoir le transmettre et ça se retrouve sur beaucoup de thématiques de notre histoire puisqu'on est en train de la construire et de la mettre en place cette histoire là et c'est donc très très important et c'est aussi avec la Ligue par exemple qu'est-ce que c'est la Ligue c'est appeler à des fonds que ça soit le prix d'une bière aujourd'hui ou que ça soit un testament pour dire je laisse mon assurance vie ou le peu que j'ai donc ça touche à de l'intime on l'a vu et on le voit ça touche à quoi ? ça touche à la question de je serai peut-être plus là demain qu'est-ce que je veux laisser de moi de mon histoire qu'est-ce que je veux peut-être laisser pour que d'autres puissent profiter de ce que j'ai et on est toujours quand on parle archive on est toujours à un moment donné à ces questions là qui peuvent se poser et donc de devoir le respecter par rapport aux autres effectivement et il y a quelque chose d'autre que tu as dit mais que j'ai complètement oublié sur lequel je voulais dire quelque chose mais bon c'est pas c'est pas très important on en reparlera oui mais je crois que c'est très important de repérer aussi d'abord il y a des personnes qui n'ont pas envie de faire témoignage qui n'ont pas envie de laisser quelque chose et c'est quelque chose à reconnaître c'est très important mais je voudrais partir d'un truc réciproque je voudrais dire que beaucoup d'archives qu'on voit ou qu'on ne voit pas sont des choses que les gens n'ont pas volontairement laissées pour beaucoup et que donc on doit aussi ce même respect finalement à ces lambeaux de vie ou de voilà ou d'écriture ou d'image etc qui finalement sont restées peut-être sans que les personnes les aient laissées enfin je veux dire ce qui est intéressant dans cette question c'est qu'elle peut complètement être retournée quel type de lait quel type de volonté ont eu les personnes qui ont laissé des choses moi je pense quand même évidemment mon histoire comme celle d'Isabelle c'est le sida effectivement j'ai vu tellement d'amis mourir en laissant les choses alors on était bien content de pouvoir trouver des choses mais des choses qui étaient récupérées par exemple par les parents mon ami Patrick par exemple quand il est mort en 86 sa mère est arrivée elle a tout pris tout voilà il ne me restait qu'un tout petit bout de fresque en plâtre que j'ai ici voilà donc il y a aussi cette volonté de récupérer les restes comme ça de façon très prédatrice qu'on peut aussi lire à travers cette question et c'est intéressant de la discuter je pense tout à fait très très important très très important effectivement et parfois moi je trouve quand on tombe dans des archives sur des choses extrêmement personnelles moi je me sens presque gênée même si ça s'est passé en 1900 mais par exemple quand on a travaillé sur les lettres de Nathalie Barnet et de Liane de Pougy avec les lettres il y avait des moments où c'était presque c'était tellement intime mais personnel c'était très très émouvant puis en même temps des fois un petit peu gênant et alors sur le sur le réseau donc quand tu parlais de Nathalie Barnet et du réseau je trouve que c'est très important parce que on s'aperçoit aussi qu'il y a des archives constituées qui sont des archives stéréotypées je pense à tout le mythe des femmes de la rive gauche oui des femmes de la rive gauche il y a différentes manières d'aborder cette question des archives des archives les premiers travaux qui ont été faits ils ont été formidables c'est très bien que ça existe mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'on doit retravailler les archives et que par exemple pour Barnet par exemple quand on prend ce que tu dis le réseau du salon on ne peut plus travailler Barnet en la voyant de la manière si stéréotypée qu'elle nous a été présentée jusque là c'est à dire la blonde voilà machin l'Amazone des lettres que Jean Chalon présente voilà ce qu'elle pouvait être aussi exactement mais il faut regarder toute la complexité et c'est ça qui fait la passion d'un travail d'archives effectivement et qui le rend complexe parce que on ne peut pas prendre une personne en faire une icône sans regarder un petit peu tout ce qu'il y a autour et c'est aussi pour cela que l'importance des archives est réelle effectivement et aussi les choix qu'on fait dans les archives et tu parlais de la prédation je me souviens très bien par rapport à des amis proches qui sont décédés où on s'est retrouvé avec les journaux intimes avec les lettres et autres et se dire qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait avec ça qu'est-ce qu'elle aurait voulu qu'on fasse par exemple et c'est très compliqué c'est pas si la personne n'a pas manifesté qu'est-ce qu'elle veut faire parce qu'en même temps c'était des correspondances du début du mouvement de femmes du début du mouvement lesbien avec des journaux qui étaient je sais pourquoi c'était important mais qu'est-ce qu'on a fait les personnes c'est pas sûr qu'elle aurait voulu que son intimité soit et pourtant pour dans 20 ans ça aurait été des archives passionnantes oui effectivement alors je suis désolée parce qu'on va devoir on s'en doutait qu'on serait frustré de ne pas pouvoir continuer plus longtemps mais là il ne reste vraiment que quelques minutes alors je vous pose une question qui a été posée sur le pad et puis on sera obligé d'arrêter après malheureusement donc je la lis c'est une question sans doute beaucoup trop vaste mais côté financier comment les fonds nécessaires à la constitution à la préservation et à la diffusion des archives dont vous avez parlé sont-ils réunis ? la réponse est rapide la réponse est rapide bien évidemment contrairement à d'autres fonds d'archives qui peuvent exister dans d'autres pays non mais on voit bien que la question puisqu'elle est brûlante et qu'elle est arrivée depuis trois jours enfin le vœu du conseil de Paris pour la constitution d'un centre d'archives LGBTQI plus à Paris met bien en relief la question d'un lieu géré par l'association mais aussi de trouver les moyens de financer ce lieu et de financer l'accès et le travail et la valorisation des archives on voit bien aujourd'hui qu'effectivement il faut il y a quelque chose de l'ordre d'un investissement financier alors là en l'occurrence il est demandé il est demandé à la ville de Paris mais il est aussi demandé à la région et si j'ai bien compris à l'État et ce serait une gestion comme ça tripartite qui serait proposée pour ce centre d'archives LGBTQI ben oui effectivement quand il y a constitution d'un fonds comme celui-là il faut effectivement qu'il y ait ou alors c'est effectivement du bénévolat total mais je crois qu'on peut remettre en cause cette question-là et on peut remettre en cause cette notion aujourd'hui et effectivement il y a de l'argent à trouver c'est sûr si je peux si je peux juste intervenir Nicole Fernandez-Ferrer juste pour dire que pour le collectif des archives LGBTQI+, il ne s'agit pas d'une gestion par des entités qui donneraient de l'argent mais justement d'une gestion autonome avec de l'argent qui viendrait de la région de l'État de la mairie mais pas d'intervention justement d'institutions d'organismes de ministères ou autre non mais il y a il y a une demande enfin le lieu est accompagné d'une demande d'argent de fond oui oui tout à fait dans la constellation des centres d'archives LGBTQI il y a plein de situations très différentes et il y a certaines situations où effectivement il y a des personnes qui ont donné des lieux comme par exemple Mémoire des sexualités à Marseille avec effectivement un rapport aussi de fonds privés et puis voilà il y a plein d'expériences différentes à l'estime c'est un mixte de subventions publiques et de mobilisations individuelles pour faire vivre leur lieu avec effectivement aussi un travail de recherche de fonds pour valoriser leurs archives avec la possibilité donc de missionner des professionnels salariés pour mettre en place la valorisation de leurs archives donc il y a vraiment des situations très très plurielles à travers le monde et concernant QR Code on est dans l'autofinancement et le soutien et notamment précieux de la Ligue et de l'estime notamment dans l'exposition qu'on a pu réaliser avec Suzette Robichon Constellation Brisé Ravensbrück et donc là ça a été un soutien précieux pour pouvoir mettre en forme cette médiation numérique qu'on peut réaliser de façon bénévole oui c'est sûr je ne sais pas si Clémence tu as quelque chose à dire sur la question depuis ton point de vue un peu particulier du coup Radio France etc et puis on sera obligé de clore après par contre je suis vraiment désolée mais il y a l'autre table ronde qui enchaîne sur la question sur la question des fonds je n'ai pas vraiment non je n'ai pas un point de vue qui serait très intéressant je pense après peut-être juste une chose à laquelle je pensais très très rapidement sur la question de la légitimité aussi et sur les personnes qui ne se sentiraient pas légitimes à parler c'est quelque chose auquel j'ai été confrontée parce que parce que ça peut être impressionnant de parler par exemple à la radio ou alors effectivement essentiellement des femmes qui vont dire je pense que je ne suis pas la meilleure personne mais voilà je pense à tel, tel donc en fait il y a toujours mieux que soi ça je l'ai vraiment essentiellement entendu de femmes et je pense mais ça aussi c'est des choses que j'ai pas j'ai un peu modifié aussi mes pratiques récemment en me disant non mais qui peut parler aussi en fait à qui on donne la parole nous en tant que journaliste comment est-ce qu'on les fabrique aussi cette légitimation voilà est-ce qu'il faut être chercheur est-ce qu'il faut être qu'est-ce qu'il faut être est-ce qu'il faut avoir un statut pour s'exprimer est-ce que qui peut parler qui peut raconter une histoire et ça je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire nous journalistes ou documentariste de donner à entendre justement d'autres voies je pense à violer une histoire de domination par exemple quelque chose que j'ai eu vraiment à coeur c'était de me dire qu'en fait c'était les victimes de violences sexuelles typiquement qui étaient qui pensaient qui analysaient qui décortiquaient le système n'avaient pas besoin évidemment il y a un travail les historiennes font un travail formidable et les sociologues aussi et de toute manière les victimes après en question étaient inspirées de tous ces travaux-là mais c'était de dire qu'il n'y avait pas besoin d'une voix comme ça surplombante de l'expert par exemple et que justement on pouvait on pouvait aussi s'exprimer sans titre je ne sais pas trop comment dire et du coup donner la parole aussi à des militantes évidemment ce qui est parfois un peu compliqué aussi dans les médias on attend quand ça fait appel un peu de choix à des pseudo-experts etc voilà je pensais juste à ça oh là là c'est à moi de conclure et de mettre fin à tout là dis donc bref merci beaucoup en tout cas à toutes les quatre c'était vraiment trop bien enfin moi j'ai pris plein de notes parce que je suis très scolaire mais je pense que ça a nourri beaucoup de choses et c'était vraiment un plaisir du coup là on va avoir la table ronde de clôture donc on va rendre on va rendre l'antenne je ne sais pas comment on dit avec donc cette table ronde sur retracer notre ciel archives constellations féministes queer et créations contemporaines un événement organisé par l'atelier corps genre art de l'association effigie et il y a toujours l'exposition en ligne donc on vous invite vraiment à aller à aller voir et puis bon bah merci beaucoup c'était c'était trop bien je ne sais pas comment conclure Aurore merci beaucoup c'était super effectivement on s'échange avec vous en tant que participante on était vachement enfin moi j'étais vachement contente moi et tout moi aussi d'ailleurs ça nous donne des idées pour continuer la discussion à bientôt alors à très vite bye bye à bientôt Sous-titrage ST' 501